Son métier, c'est rejointoyeur. Voici donc Didier. On dit que la façade, c'est le visage de la maison. Alors on dira que Didier prodigue des soins du visage. Il rend la façade plus jolie, il la décore. Mais aussi et surtout, il la protège, la soigne et la répare. Didier est rejointoyeur dans une entreprise de traitement et rénovation de façade. Admirez son geste précis. C'est un métier physique parce qu'il faut monter les échafaudages, descendre la machine, mettre le sable dans la machine, les mélanges, apporter les mélanges, les montées. Après avoir préparé la surface à traiter, Didier prépare et pose le mortier de rejointoyement. Voilà, le mélange est prêt. Didier va commencer. Il ne faut pas vraiment avoir des grosses qualifications. Quand l'ouvrier va rentrer dans une société en tant que façadier, on va le faire toujours commencer comme manœuvre. Il faut faire le mélange, monter les échafaudages, nettoyer, etc. Après vient le moment où un autre va prendre sa place et lui va passer au rejointoyage. Et c'est comme dans tout le bâtiment. Donc il va passer ouvrier qualifié 1, 2, 3, où il pourra devenir chef d'équipe. Et qui sait, peut-être même devenir patron et lui-même ouvrir sa propre société. Didier maîtrise le sable fin et le ciment. Sans compter les additifs, les cols et les colorants, en fonction du type et de l'état de la façade. Et puis, il y a l'échafaudage. Monter, descendre, remonter, c'est le destin du façadier. Je n'ai pas le vertige en travaillant en hauteur. Il suffit bien de régler l'échafaudage. En fait, il y a plusieurs méthodes. Nous, on est façadier, rénovation, c'est ce qui est sablage, hydrosablage, aérogommage, toute la panoplie dans le saplage. Maintenant, il y a l'autre partie de façadier où il y a les crépilles. C'est-à-dire que quand on met des crépilles, on met des isolants et il y a d'autres méthodes. La façade aujourd'hui n'est plus seulement décorative. Les enduits que pose ce type d'entreprise jouent un grand rôle dans l'isolation thermique, l'étanchéité à l'air et la résistance à l'humidité. Et les composants se modernisent sans cesse. Pour être un bon façadier, il faut savoir rejoindre un toyer, bien bourrer ses joints. Il faut une palette, un fer à joint et une truelle. Une brosse pour finir le joint, le brosser. C'est ça qui fait la finition. Mon métier, c'est... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada